Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à la Seuleuse où nous participions à la fête de l'estampe 2016. Je vais vous présenter, j'ai à peu près 10 minutes, 41 secondes exactement, pour vous présenter l'exposition que j'ai fait pour cette occasion. Une sorte de rétrospective sur une clé de séchage. C'est mon livre en métal éphémère. Voilà, voilà. Voilà, on va commencer tout de suite. Alors, voici la clé de séchage. Bon, bon, bon. Alors, on commence en 98. La lumière n'est pas terrible. Donc, là, on est devant des gravures sur plâtre. Ça, c'était avant que je découvre la sérigraphie. Voilà, voilà, voilà. Et là, on a une gravure que j'avais fait sûrement avant 98, je ne sais plus exactement, 96, 97, en ce qu'on peut appeler lino domestique. C'est-à-dire un bout de lino que j'avais récupéré par terre. On est toujours sur de la gravure sur plâtre. Alors là, pour la petite histoire, c'était un squat où on avait monté le GIGN, le groupuscule à vertébrés de graveuse névrotique, c'était. Et là, ce qu'on voit, c'est la maison des voisins de petits vieux qui s'étaient fait virer en plein hiver. Je crois que c'était début février. Et voilà, j'avais pris une photo de leur maison où, une fois détruite, il ne restait plus que les WC debout. C'était assez rigolo. Enfin, rigolo. On ne voit pas grand-chose. Hop, ça, c'était un concert pour fêter les un an de la fin du monde. Ça, c'était mon premier atelier avec des enfants. Une pochette pour un forzine. Ma toute première, je crois. Là, l'apparition de la sérigraphie. On est en 2001, 2002 et toujours de la gravure, comme ici. Hop, des petites cartes postales faites avec des dessins de potes. Il va en brun. Ça, c'est un truc récupéré. Ça, c'était une petite affichette qui est dans la rue d'un chien perdu. Et voilà, je m'étais amusé à changer la typo. Là, il y a un petit mélange gravure. Le blanc, c'est la gravure sur plâtre. Et par-dessus, sérigraphie. Une petite pochette d'une cassette CD de soutien. Voilà, voilà. On va enchaîner parce que le temps passe vite. Là, c'était exactement mes premiers tests de sérigraphie avec des dessins. Voilà, la Kujo que je connaissais à l'époque. Là, Chester que je ne connaissais pas, que j'ai rencontré par la suite. Et là, Thomas Hutt que je n'ai jamais rencontré. Je ne sais pas si on va bien voir sur l'écran, mais bon, ça donne une petite idée. Voilà, encore une affiche en gravure qui avait été refusée. Encore une petite gravure. Là, on peut voir un peu la finesse. Mon premier t-shirt en sérigraphie, quoi. Et en série, une centaine. Là, c'était un t-shirt en gravure que ma fille a porté pendant un bon moment. Pour dire que ça tient. Petite compile. Hop, petite superposition. Du coup, là, on est vers 2002 à peu près. Pochette de disque. Là, un exemple d'eurodoïde, de transparent qu'on utilise pour insoler les écrans. Hop, là, on le retrouve imprimé ici. Hop, des petites superpositions. Je m'amusais déjà bien avec ça à l'époque. Un goûter punk au clan D. Marvin et Glenn Orglenda. Et une petite BD de Matt Contur qui avait été imprimée sur un t-shirt pour Anna Kersis Klotz. Là, on arrive en 2005 et on est à Lille, au labo Rue Génaire. Que dire, que dire. Voilà, les premiers fly pour les concerts. C'était à Chouette Squat avec une belle salle de concert. J'avais fait un petit atelier de serigraphie à l'étage. Il y avait un petit atelier vélo aussi qui était, enfin petit, qui était plutôt gigantesque. Là, on voit tout le lieu. Là, c'est pris de la fenêtre en haut. Et voilà, ça allait très loin des grands hangars. La grande maison là où il y avait la salle de concert mieux. Bref, hop, 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 une petite gravure sur plâtre qui a été faite pendant un concert. Une affiche pour un spectacle. Hop, là, on retrouve la gravure qu'on a vue tout à l'heure. Mais là, qui est faite en sérigraphie. Reproduite en sérigraphie. Des affiches, concerts. Hop, hop, hop. Il reste 6 minutes 47, on va accélérer. Voilà, des pochettes de disques. Radical Satan, Pisset Noise, Décompil Cusher, Vomit for Breakfast encore. Louis Minus 16. Kutum Gusum Gus, c'est tout début, 2005. Et là, un petit bout de papier recyclé qu'on a fait nous-mêmes en forme de cœur. C'est mignon. Voilà, imprimé. Affiche de concerts encore. Petite expérience. On est toujours à Lille. Ça, c'était Fred, un pote photographe qui faisait pas mal de photos de concert. Du coup, voilà sa petite carte de visite. On avait fait un photozine ensemble. Et pour moi, c'était les premières images tramées, comme on peut voir ici. Découverte du tramage à l'ordinateur. Petite pochette de cassette imprimée sur plastique. Alors là, c'est un exemple. Et là, voilà, voilà, voilà. Et là, voilà, voilà. Là, du coup, on est de retour à Toulouse, j'ai oublié de le dire. Ça, c'est la Monsanto, un petit pantin qui bouge, voilà, qui était à monter soi-même. Mon premier test d'insolation de cassette, directement. Et là, une petite pochette, avec un petit bonhomme avec des yeux qui bougent. Une croupille 100% synthétiseur. Des affiches de concert et des slips de concert. Le Festival Star, l'habyrinthe des stars. Hop, là, on peut le retrouver, là, en trois couleurs. Concert au pavillon sauvage. Dessin de Krabi. Là, c'est le RMI Brica. Le numéro 1, qui se passait au pavillon. Ça, c'est le numéro 2, qui se passait au pavillon. On peut voir, là, numéro 2. Hop, un petit vinyle imprimé au Festival Star. Une petite pochette. On retrouve la gravure de tout à l'heure, au début. Alors ça, j'aurais dû commencer comme ça. Ça, c'était un test en atelier. Et c'était pour montrer la trame, comment fonctionne la trame. Du coup, voilà, de près, on ne voit rien. Mais plus on s'éloigne et plus l'image apparaît. Hop, une petite pub pour le RMI Brica. Du coup, là, on est au labo, mais pas le squat. Là, c'est l'atelier de sérigraphie de la Fanzinothèque. Voilà, avec un petit peu de doc, là, sur la Fanzinothèque. Un petit explicatif, blablabla, comment on fait de la sérigraphie, tout ça, tu vois. Hop, une petite carte de Trude. Qui avait été imprimée au salon du livre populaire à Arras pour le 1er mai. Une petite affiche où j'ai réalisé le visuel de bataille de M. Narkaï. Avec des lycéens qui font du bruit dans leur lycée. Rencontre de Freak City. Ça, c'était une petite tournée d'un mois un peu partout en France dans des ateliers de sérigraphie. Voilà, je pourrais vous en parler un peu plus tard. Hop, hop, hop. Il me reste 3 minutes de la T1. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Voilà, affiche de Mudonnet de Tanks. Ludovic à dents. Petite pochette de vinyle transparente. Contale Trousse. Tanks. Durmer. Petit festival qui s'appelait le Remorphest. Où il y avait toute cette petite liste de groupes là, bien sympathique. Hop, un petit exemple de quadri. Avec une photo que j'avais prise moi-même. J'étais bien content d'avoir fait ça. Pouf, pouf, pouf. Un petit dessin de ma de contour. Tiré d'une bédée. Là, on arrive à Bordeaux. On s'amuse à se faire un petit T-shirt. Je me mets vraiment à l'impression blanc sur noir. Petite photo de ma Fall Dark. Celle d'avant, c'était de moi. Et un petit dessin aussi que j'avais fait pour mixture. Voilà, voilà. Deux minutes, il reste. Une vieille photo du Klander retrouvée récemment et imprimée récemment. La dernière affiche du R&U RK One Human Show. Avec une petite liste de groupes là. Hop, petit concert au Tom's Bar. Petit transparent pour le Monstre Fest de Genève. On pourra en parler plus tard. Pouf, mieux vaut une mauvaise impression qu'une bonne dépression. Ça, c'est mon slogan. Les cassettes insolées directement. Une pochette pour 6 stades ré, dont j'attends la réponse. Une affiche de Mojo. On va arriver à la fin. Dépage de l'insolente. Redépage de l'insolente. Avec un petit texte de Albert Libertad, un bordelais, qui a écrit ça en 1906. Là, je me suis amusé à faire des photos. Il reste 1 minute 32. Du coup, je vais un petit peu plus vite. Voilà. Ça, c'est tout de la sérigraphie. C'est en quadri ou pas. La dernière que j'ai faite pour un concert au nouveau local. Avec un petit dessin que j'avais fait. Hop, hop, hop. Affiche d'expo. Affiche d'expo. Hop, le Ink Fest. Une expo rencontre de sérigraphie qui avait duré 10 jours. Et qui était bien intense. Il reste 1 minute. Une page blanche. Hop, une affiche qui est tombée. C'est celle-ci. Là, c'était pour montrer qu'on peut faire les rhodoïdes directement à l'encre de Chine. Et, pof, après imprimer. Là, sur papier noir. Là, sur un papier gris. Là, une autre tâche. Hop, une gravure sur plaque collective qu'on avait fait lors du déménagement de l'atelier du centre de tri au nouveau collège où on est, rue Fieffet. Et là, voilà, on retrouve mon dessin avec le slogan dessin qui est une espèce d'autoportrait. C'est ressemblant, non ? Bon, bref. Et le reste de l'expo, vite fait, un patchwork. Voilà, où il y a plus de 20 ans d'histoire dessus. Tout plein de bouts de papier, de bouts de dessin d'originaux. Qu'ont servi à faire des forzines comme ceci, comme cela, comme ça, ou comme tout ça. Voilà, voilà. Bon, il reste 5 secondes. Je ne sais pas quoi dire pour finir. Sous-titrage Société Radio-Canada